guidance intuitive pour elle et lui je vous invite à vous laisser inspiré par les images et les mots de ces cartes tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne ici pour commencer j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte du choix je vais vous lire tout de suite le message associé à la carte les mots clés de cette carte son croissance apprentissage nouveau début décision à prendre donc ici on présente une relation on doit faire un choix en cette relation on a une décision à prendre le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts peu importe les décisions prises nous en sommes responsables de toute façon si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous nous avons tous des choix à faire dans la vie c'est en croyant en vous même que vous prendrez les bonnes décisions commençons avec cette personne j'ai pigé la carte avec le mot résister et l'image du défilé j'ai pigé aussi la carte de la destinée une carte de mouvement qui invite à aller vers un changement j'ai pigé la carte de l'autorité à l'envers donc de ce côté on présente une personne j'ai pigé la carte du labyrinthe aussi pour avoir un peu de détails donc ici on présente une personne qui résiste à aller de l'avant qui résiste à se reconnaître aussi c'est comme ça que j'interprète ces deux cartes on voit ici avec la carte de la destinée que la vie lui offre la possibilité de saisir une opportunité de s'ouvrir à un changement une opportunité favorable pour cette personne mais avec la carte de l'autorité à l'envers ici je rencontre une personne entêtée qui tient fermement à ses idées une personne qui ne veut pas changer qui ne veut pas se remettre en question c'est comme si elle elle avait raison c'est comme si elle lui disait c'est comme ça que je suis prends moi comme ça toi si tu as besoin de l'aide ben va en chercher moi j'en ai pas besoin cette personne qu'on me présente a une rigidité d'esprit elle est fermée à l'idée d'améliorer sa situation et la carte supplémentaire que j'ai pigé c'est celle du labyrinthe donc ici on voit qu'elle n'arrive pas à se sortir de ses problèmes mais elle a une attitude fermée c'est comme si elle ne voulait pas s'en sortir et on me dit ici que cette personne a des comportements très orgueilleux donc elle est fermée à à saisir une occasion favorable pour changer pour s'améliorer elle est fermée à l'idée de saisir cette occasion c'est son choix pour l'autre personne maintenant on a l'image du jeu le mot du jeu et le pichet d'eau quand je regarde ces deux cartes je ressens une grande souplesse une fluidité je rencontre une personne qui a l'esprit du jeu qui est capable de s'adapter à toute situation et avec la carte du bouleversement à l'envers ici on parle d'énergie de destruction on parle d'un bouleversement émotionnel d'effondrement d'une situation donc il ya un gros changement qui se produit ici j'ai pigé la carte de la dépression pour avoir des détails donc ici vraiment on rencontre une grande souffrance émotionnelle beaucoup de peine ici avec la carte du nouveau commencement on voit que de son côté cette personne fait le choix de repartir à zéro d'opérer un changement significatif dans sa vie actuellement je pense vraiment qu'elle quitte ce qui ne lui convient plus dans cette situation je pense qu'elle ne peut plus demeurer dans ses énergies de destruction de souffrance elle a touché le fond et là elle est rendue à rebondir et à se sortir de ce trou c'est vraiment un nouveau départ pour cette personne elle ne peut plus évoluer en demeurant dans des énergies de destruction c'est comme si ça l'enfonce tout le temps de plus en plus elle se détruit en restant là et là je pense qu'elle a touché sa limite elle voit que c'est rendu là trop lourd pour elle c'est malsain pour elle de rester là donc elle s'oriente vraiment vers un changement elle s'oriente vers des énergies plus lumineuse elle se reconstruit elle se relève et va de l'avant vers l'inconnu c'est un changement important pour cette personne donc elle quitte ce sentiment d'impuissance et prend sa vie en main c'est fini pour elle je vais vous lire maintenant la carte du choix je pense que je vous l'ai déjà lu au début je vais vous la relire pour terminer les mots clés sont croissance apprentissage nouveau début décision à prendre le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts peu importe les décisions prises nous en sommes responsables de toute façon si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous nous avons tous des choix à faire dans la vie c'est en croyant en vous même que vous prendrez les bonnes décisions alors voilà je pense que les décisions ont été prises je vous souhaite une belle journée